Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui les ont vécus, les Jeux olympiques d'hiver de Grenoble charrient des flots de nostalgie. Ce furent les Jeux d'une époque révolue, celle du plein emploi et de la prospérité. Chacun a conservé de cette Olympiade un moment privilégié quelque part dans sa mémoire. Tiens, Marguerite par exemple, elle habite aujourd'hui l'ancien village olympique. Il est allé au palais des sports, non ? Oui, patinage. Et ça m'avait impressionné pour la bonne raison que je n'aurais jamais pensé que quand on voit la télé quand même, quand ils sortent, qu'il y a des reportages, qu'ils sautent aussi haut. Leur voir faire les bancs sur la glace, on a été stupéfaits. Et chacun a toujours en tête sa petite musique perso. Le journaliste Pierre Frappa est tombé raide dingue d'une jolie Américaine médaillée d'or en patinage artistique. Peggy Foley qui a fait chavirer le cœur des grenoblois. Une jeune Américaine d'une grâce et d'une technique absolument merveilleuse et qui a enflammé la glace du palais des sports. Sur cette même patinoire, 12 000 spectateurs n'ont jamais oublié l'affrontement rugueux et chargé de politique entre les hockeyeurs de Tchécoslovaquie et ceux d'Union soviétique. Nous étions à la veille du printemps de Prague. Et l'URSS a été battu à la surprise générale dans l'euphorie d'un palais des sports survolté. Dans les grosses bosses, il décolle plus loin que tout le monde. A la deuxième, déjà en l'air, il exprime sa volonté de se regrouper en position de recherche de vitesse. Les professionnels de l'image n'ont jamais oublié le roi Kili et sa descente en or de Casse-Rousse. Dans les emplacements caméra, j'étais toujours au départ. Donc il se présente, il est à plat sur ses skis. Il met ses cannes pas très en avant du portillon. Et ça, sur le moment, je dis c'est bizarre, il va perdre du temps, tout ça. Et là, surprise, au moment du départ, il se dresse littéralement sur les spatules. Le temps et l'horloge sont avec Kili. Guy Péria n'oubliera pas ses huit centièmes de seconde qui le privent alors d'une médaille d'or. Son regard vacille quand le résultat s'affiche au tableau. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui croit qu'il va gagner. Et puis au dernier moment, les huit centièmes vous tombent dessus. Enfin, ça reste un bon souvenir et une belle descente. Je crois que si on fait la gueule quand on est deuxième à huit centièmes, les autres, ils n'ont plus qu'à se suicider. Ne pas faire la gueule, mais quand même. Florence Terer, elle aussi, a le cœur qui se sert quand on évoque Chambon. C'est pas un bon souvenir. Je me suis retrouvée au départ, je me suis un peu perdue, un peu perdue. J'avais plus mes repères, j'avais plus... Et je suis partie, mais comme une fusée, quoi. Comme une fusée. Alors une fusée qu'elle est tellement vide qu'elle a explosé au milieu. Ça m'a renforcée, ça m'a... J'ai dit, j'ai pris une bonne claque, j'en prendrai pas deux. Florence sera médaillée d'argent et de bronze quatre ans plus tard à Sapporo. Aujourd'hui, Grenoble 68 demeure une date charnière pour l'olympisme. Ce sont les derniers jeux de l'amateurisme et les premiers du grand spectacle médiatique. La ville est vraiment nostalgique de cette Olympiade. C'est pourquoi elle aimerait organiser les Jeux d'hiver en 2018. 50 ans après, ce serait un pari colossal, mais bien dans l'esprit d'une cité et d'une région qui aime relever ce genre de défi. Sous-titrage Société Radio-Canada